Papa, cette vidéo-là est pour venir en aide à toutes les ceux qui ont vécu la même situation que moi. S'il y a une raison pourquoi je n'ai jamais parlé de mon père depuis le début de la chaîne, c'est parce qu'il y a une raison. C'est que j'ai vécu l'absence d'un parent. Puis je croyais que j'étais le seul à vivre comme ça. Mais quand on fait des recherches sur le web, comme vous voyez, il y a plusieurs témoignages. C'est vraiment un sujet tabou que les gens invitent de parler. Je réalise que cela m'a causé plein d'inconvénients dans ma vie. Puis cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour vous aider à pouvoir comprendre la situation. Ok, là vous êtes d'une vidéo que ça fait longtemps que j'avais envie de réaliser et de partager avec vous. L'absence d'un parent, c'est très vague comme sujet. Souvent les gens évitent même d'en parler, mais c'est un sujet tabou. C'est un sujet que beaucoup de gens vivent et n'en parlent pas. Hier, j'ai fait une story sur Instagram pour demander aux gens s'ils avaient vécu un peu la même genre de situation que moi. Si tout simplement ils avaient vécu l'absence d'un parent. Honnêtement, j'ai reçu plus de 100 messages en même pas une heure. Ça m'a juste fait réaliser qu'il éditait plusieurs sortes de l'absence d'un parent. Que ce soit autant un parent qui a décidé de mettre son enfant à un exemple d'une famille d'accueil, que ce soit un deuil, un pare-choix, il y a plusieurs situations. Puis la situation de se retrouver seule, puis être confronté après ça à pleine misère de la vie. Mais peut-être s'aligner ça, mais il faut comprendre que parfois dans une situation, tout peut partir de l'enfance. Parce que c'est fou, là on fait plein de recherches sur le web, il y a plein de cas différents, mais tout finit toujours par venir au même. Manque de confiance, l'insécurité, le fait de se sentir seul. Quand on tombe en amour, puis la personne nous aime vraiment, on a peur qu'elle parte. Il y a des centaines, centaines de sites qui parlent de ce sujet-là. Je vois personne qui en parle. J'ai donc demandé dans ma story aux gens s'ils voulaient m'envoyer leur témoignage suite à l'absence d'un parent, comment ils se sentent vis-à-vis ça, l'impact que ça a fait dans leur vie. Pour vrai, je n'ai déjà reçu quelques-uns vraiment bien, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont confié leur message, qu'ils m'ont demandé que ça reste personnel. Donc j'ai décidé par moi-même de ne pas les publier dans les vidéos. Mais beaucoup de gens n'osaient pas se filmer avec la caméra, puis tout ça, parce que c'était vraiment personnel. J'ai reçu plus de 100 messages écrits en une heure. Juste complètement fou de réaliser que oui, cet événement-là peut vraiment avoir un impact dans votre vie. Je suis en famille d'accueil depuis mes 9 ans. Tout le monde me dit qu'être en famille d'accueil, c'est pas perdre un parent, mais pour moi, j'ai perdu ma mère. Je suis beaucoup renfermée. J'avais toujours de la misère à me faire des amis. J'ai perdu ma mère, fait que tu sais, j'avais tout le temps peur de perdre une autre personne. Mon père m'a mis d'ordre de chez lui l'année passée. À un moment donné, il est allé me porter à ma job, puis il m'a dit, trouve-toi un livre après ton chiffre, parce que moi, je ne viendrai pas te chercher, puis je ne veux pas que tu viennes chez nous. En ce moment, j'ai un gros trou en main de moi. J'ai un trou que juste lui pourrait combler en ce moment. Au départ, je n'étais pas capable d'en parler. Je n'étais pas capable de dire un seul mot sans me mettre à pleurer. Vous voyez, vous n'êtes pas seul qui vit cette situation-là. C'est vraiment une situation que beaucoup de gens peuvent vivre de différentes façons. Il y a une affaire qu'il faut retenir. D'en parler, ça ne nous fait pas quelqu'un de lâche. C'est juste une grande preuve de maturité, de courage pour avancer. Cette vidéo-là n'est pas pour dire que je déteste mon père, parce que oui, pour moi, mon parent de sang était mon père. À l'âge de mes 13 ans, j'ai cessé la communication avec mon père pour des problèmes personnels. Et au travail de tout ça, quand j'ai grandi, j'ai eu tout l'amour de ma mère nécessaire. Mais l'amour d'une mère et l'amour d'un père, c'est deux choses différentes. Grandir et voir ses amis avoir une belle relation avec leur père. Écouter des films, voir le fils et leur père avoir une très belle relation. L'accompagner dans son bal de finissant, puis savoir que toi, tu ne vivras jamais cela. Ça fait quand même des pincements. Je crois que je tiens à un tel point de faire cette vidéo-là sur cette chaîne. Beaucoup de gens me demandent toujours depuis des années où est mon père. Vous avez vu des vidéos avec ma mère et tout ça, mais mon père n'a jamais été dans le décor. Encore une fois, cette vidéo-là est vraiment pour vous prouver que vous n'êtes pas seul, qu'il se sent comme ça. Je me suis senti comme ça depuis tellement des années. Puis au lieu d'en parler, j'ai resté la personne têtu en disant que je suis un homme, je n'ai pas le droit d'être triste. Mais la vérité dans tout ça, c'est que tout le monde vit des situations de ce genre-là. D'en parler, ça peut faire du bien aux autres. Je n'ai pas envie de m'asser et de me taire. Parce que oui, cette situation-là m'a fait énormément de peine et m'a empêché d'avancer. La relation homme-père-fils, quand je voyais ça ailleurs, ça me faisait peur, ça me rendait mal à l'aise. Quand je voyais une famille complète devant moi et rire, je formais une belle famille, je n'étais pas à l'aise parce que je n'ai jamais connu ça. Le jour d'avoir un enfant, je sais très bien que moi, je ne prendrais pas cette personne-là comme le disant. Mais je sais très bien que je vais quand même avoir une petite peur sûrement. Je peux comprendre que dans la vie, il y a des enfants qui ont de la misère et tout ça, ils ne sont pas faciles à vivre. Mais parfois, c'est fou comment on peut réaliser qu'un parent peut être plus immature qu'un enfant. Ce qui me dégoûte, c'est oui, avoir un enfant, c'est rendu facile. Mais il faut avoir une responsabilité parentale. Je crois que ça prend la maturité nécessaire pour prendre des décisions. Des décisions matures pour l'enfant dans le besoin. Ok, c'est fou, je vais ouvrir un texte en ce moment directement sur mon ordinateur sur le web. Le père attissant, ce n'est pas seulement le vide physique d'une figure qu'on ne connaît pas. C'est une attissance psychologique pouvant provoquer chez l'enfant diverses blessures émotionnelles. Bref, ça ne sert à rien de parler sur ce sujet, je pourrais en parler pendant des heures. Toutes les causes sont différentes. Je ne suis pas là à accuser personne. Je suis là à dire les impacts que ça a eu dans ma vie personnelle. Puis je suis persuadé avec tout ce que je vais raconter moi, qu'il y a une personne au moins qui va se sentir visée avec tout ce que j'ai vécu. Il y a quand même une affaire qui me suit tout le long de ma vie, c'est quand je m'accroche à quelque chose, je l'aime, je développe toujours de l'insécurité. J'ai peur que cette personne-là parte. Je réalise ce qu'il ne faut pas. Ce n'est pas tout le monde dans la vie qui sont des lâcheurs. En faisant ces vidéos-là, je réalise que c'est ridicule au bout de la ligne. On a la chance de vivre, on a la chance de profiter. On pourrait mourir demain matin. Ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. J'ai eu beaucoup de la misère à revoir confiance en moi. Parce que j'ai toujours cette peur-là. À chaque fois que j'aime quelqu'un, je sais très bien que cette personne-là va venir par partir. Parce que je l'ai déjà vécu. J'ai longtemps souhaité d'avoir une fille au lieu d'avoir un gars quand j'allais avoir un enfant. Puis je me suis demandé pourquoi. Pourquoi c'était ma première solution. Il faut se réveiller que ce n'est pas à cause que tu n'as pas eu une bonne communication avec ton père que toi, tu ne seras pas capable. Parce que je vous dis ça parce que j'ai reçu beaucoup de vidéos dans les témoignages que je n'ai pas pu montrer qui disaient fortement que tu ne voulais pas avoir d'enfant à cause de ça. Ça me rend fou de me dire à quel point qu'une personne pourrait gâcher le reste de ta vie sans même t'en rendre compte. Peut-être pas gâché, mais t'es affecté quand même. Ça t'empêche d'avancer. Mais la solution dans ça, c'est qu'il faut aller de l'avant. C'est quand tu repenses aux mauvais souvenirs, tu te rends compte que tu mérites mieux que ça. Parce que c'est vraiment important de se dire, aujourd'hui je suis heureux, je vais de l'avant. Le passé nous apprend de nos erreurs. Ça prend du passé pour avancer. Puis ce qui est le fun à dire, c'est que tu vas te rendre compte que tu es devenu une personne tellement forte. Il ne faut pas passer de l'élevé à nous estimer. Pour n'importe quelle personne dans la vie, si une personne veut vous faire du mal, si vous donnez toute l'importance à cette personne qui vous fait du mal, dites-vous que chaque personne, n'importe qui dans la vie qui vous souhaite du mal, c'est des lâches. C'est du monde qui a peur de la vie. C'est du monde qui a peur de sortir, puis pareil pour la personne qui sont. Soyez juste pas comme ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir de qu'est-ce que c'était la vie. Puis selon moi, je dis tout le temps qu'on doit vivre le jour le jour pour que tout va mieux. Mais cette situation m'a fait beaucoup renfermer sur moi-même. Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça m'a fait vieillir et grandir. Puis je suis rendue à la fille que je suis maintenant, puis je suis bien contente. Moi, je suis plus en dépression, puis tout va bien.